1er livre de Samuel, chapitre 17 Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Sokou, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Sokou et Azéca à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébates, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gat, et il avait une taille de six coudés et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ence souple de tisserand, et la lance pesait six cents cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je me l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet effratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier aîné de ces trois fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune, et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant quarante jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet effa de grains rôti et ses dix pains, et cours au camp vers tes frères. Portes aussi ces dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébates, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge, et partit, comme Isaïe le lui avait demandé. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armés contre armés. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt d'arriver, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il teint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. « Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? » Qui est donc ce Philistin ? C'est un circon aussi pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconci comme de l'un d'eux car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé » et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, Saint-Pierre, Poli, et l'a mis dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Où j'ai tôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ? » Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante au roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ? » Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Premier livre de Samuel, chapitre 18 David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille ». Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi ». Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de mille hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Judas aimaient David parce qu'ils sortaient et rentraient à leur tête. Saül dit à David « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérabe. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül « Qui suis-je ? Et qu'est-ce que ma vie ? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ? » Lorsqu'arriva le temps où Mérabe, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Mical, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convainc. Il se disait « Je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. » Et Saül dit à David pour la seconde fois « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre ? » Saül donna cet ordre à ses serviteurs « Parlez en confidence à David et dites-lui « Voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David et David répondit « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi ? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot mais il désire sans prépuce de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devint gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua deux cents hommes parmi les Philistins. Il apporta leur prépuce et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et compris que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignait de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Premier livre de Samuel chapitre 19 Saül parla à Jonathan, son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül qui avait une grande infection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi, mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David ? » Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel est vivant. David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le teraphim qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'il le visse et il dit « Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent et voici, le teraphim était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ? » Michal répondit à Saül « Il m'a dit « Laisse-moi aller ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant « Voici, David est à Najot près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoyait encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à ses coups, il demanda « Où sont Samuel et David ? » On lui répondit « Ils sont à Najot près de Rama » et il se dirigea vers Najot près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ? » Premier livre de Samuel chapitre 20 David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait ? Quel est mon crime ? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ? » Jonathan lui répondit « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là ? Il n'en est rien. David dit encore en jurant « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux et il aura dit que Jonathan ne le sache pas cela lui ferait de la peine mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David « Je ferai pour toi ce que tu voudras » et David lui répondit « Voici c'est demain la nouvelle lune et je devrai m'asseoir avec le roi pour manger laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. » Si ton père remarque mon absence tu diras « David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem sa ville parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel » et s'il dit « C'est bien » ton serviteur alors n'a rien à craindre mais si la colère s'empare de lui sache que le mal est résolu de sa part « Montre donc ton affection pour ton serviteur puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel et s'il y a quelques crimes en moi ôte-moi la vie toi-même car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père ? » Jonathan lui dit « Loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre ? » dit à Jonathan « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement ? » Et Jonathan dit à David « Viens sortons dans les champs » et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David « Je prends un témoin l'Éternel le Dieu d'Israël je sonderai mon père demain ou après-demain et dans le cas où il serait bien disposé pour David si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père si je dois vivre encore veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel et si je meurs ne retire jamais ta bonté envers ma maison pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre car Jonathan a fait alliance avec la maison de David que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui car il l'aimait comme son âme Jonathan lui dit c'est demain la nouvelle lune on remarquera ton absence car ta place sera vide tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire et tu resteras près de la pierre des ailes je tirerai trois flèches du côté de la pierre comme si je visais à un but et voici j'enverrai un jeune homme et je lui dirai va trouve les flèches si je lui dis voici les flèches sont en deçà de toi prends-les alors viens car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre l'Éternel est vivant mais si je dis au jeune homme voici les flèches sont au-delà de toi alors va-t'en car l'Éternel te renvoie l'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre David se cacha dans les champs c'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül mais la place de David resta vide Saül ne dit rien ce jour-là car pensa-t-il c'est par hasard il n'est pas pur certainement il n'est pas pur le lendemain second jour de la nouvelle lune la place de David était encore vide et Saül dit à Jonathan son fils pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas ni hier ni aujourd'hui Jonathan répondit à Saül David m'a demandé la permission d'aller à Bethlehem il a dit laisse-moi aller je te prie car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir sinon j'ai trouvé grâce à tes yeux permet que j'aille en hâte voir mes frères c'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit fils pervers et rebelle ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté et maintenant envoie-le chercher et qu'on me l'amène car il est digne de mort Jonathan répondit à Saül son père et lui dit pourquoi le ferait-on mourir qu'a-t-il fait et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé le lendemain matin Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David et il était accompagné d'un petit garçon il lui dit cours trouve les flèches que je vais tirer le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tiré Jonathan cria derrière lui la flèche n'est-elle pas plus loin que toi il lui cria encore vite hâte-toi ne t'arrête pas et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître le garçon ne savait rien Jonathan et David seuls comprenaient la chose Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit va porte-les à la ville après le départ du garçon David se leva du côté du midi puis se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble David surtout fondit en larmes et Jonathan dit à David va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'éternel en disant que l'éternel soit à jamais entre moi et toi entre ma postérité et ta postérité David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville premier livre de Samuel chapitre 21 David se rendit à Nob vers le sacrificateur Akimélech qui a couru effrayé au devant de lui et lui dit pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi David répondit au sacrificateur Akimélech le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné j'ai fixé un rendez-vous à mes gens maintenant qu'as-tu sous la main donne-moi saint pain ou ce qui se trouvera le sacrificateur répondit à David je n'ai pas de pain ordinaire sous la main mais il y a du pain consacré si du moins tes gens se sont abstenus de femmes David répondit au sacrificateur nous nous sommes abstenus de femmes depuis trois jours que je suis parti et tous mes gens sont purs d'ailleurs si c'est là un acte profane il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument alors le sacrificateur lui donna du pain consacré car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris là ce même jour un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'éternel c'était un édomite nommé Doeg chef des bergers de Saül David dit à Akimélech n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes parce que l'ordre du roi était pressant le sacrificateur répondit voici l'épée de Goliath le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébentes elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphode si tu veux la prendre prends-la car il n'y en a pas d'autre ici et David dit il n'y en a point de pareil donne-la moi David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül il arriva chez Akish roi de Gath les serviteurs d'Akish lui dirent n'est-ce pas là David roi du pays n'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant Saül a frappé ses mille et David ses dix mille David prit à cœur ses paroles et il eut une grande crainte d'Akish roi de Gath il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances il faisait des marques sur les bâtons des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe Akish dit à ses serviteurs vous voyez bien que cet homme a perdu la raison pourquoi me l'amenez-vous est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances faut-il qu'il entre dans ma maison premier livre de Samuel chapitre 22 David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui tous ceux qui se trouvaient dans la détresse qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef ainsi se joignirent à lui environ quatre cents hommes de là David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab il dit au roi de Moab permets je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi et il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse le prophète Gad dit à David ne reste pas dans la forteresse va-t'en et entre dans le pays de Juda et David s'en alla et parvint à la forêt de Heret Saûl saûl apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens saûl était assis sous le tamarisk à Guibéa sur la hauteur il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui et Saûl dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui écoutez Benjamite le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent sinon pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi et n'y a-t-il personne qui m'informe d'Isaïe pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui Dehègue les deux mythes qui se trouvaient aussi parmi les serviteurs de Saûl répondit j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec fils d'Aquittub Akimélec a consulté pour lui l'éternel il lui a donné des vivres et il lui a remis l'épée de Goliath le Philistin Le roi envoya chercher Akimélec fils d'Aquittub le sacrificateur et toute la maison de son père les sacrificateurs qui étaient à Nob Ils se rendirent tous vers le roi Saûl dit écoute fils d'Aquittub il répondit me voici mon seigneur Saûl lui dit pourquoi avez-vous conspiré contre moi toi et le fils d'Isaïe pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée et as-tu consulté Dieu pour lui afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui Akimélec répondit au roi lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David gendre du roi dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison Est-ce d'aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui loin de moi que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur ni de personne de la maison de mon père car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose petite ou grande Le roi dit tu mourras Akimélec toi et toute la maison de ton père et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'éternel car ils sont d'accord avec David ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient ils ne m'ont point averti mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'éternel alors le roi dit à Doeg tourne-toi et frappe les sacrificateurs et Doeg les domites se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs il fit mourir en ce jour quatre-vingt-cinq hommes portant les fautes de lin Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob ville sacerdotale hommes et femmes enfants et nourrissons bœufs ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée un fils d'Achimélec fils d'Aquitub échappa son nom était Abiatar il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'éternel David dit à Abiatar j'ai bien pensé ce jour même que Doeg les domites se trouvant là ne manquerait pas d'informer Saül c'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père reste avec moi ne crains rien car celui qui cherche ma vie cherche la tienne près de moi tu seras bien gardé premier livre de Samuel chapitre 23 on vint dire à David voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs David consulta l'éternel en disant irai-je et battrai-je ces Philistins et l'éternel lui répondit va tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla mais les gens de David lui dirent voici nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes de Philistins David consulta encore l'éternel et l'éternel lui répondit lève-toi descends à Keïla car je livre les Philistins entre tes mains David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins il emmena leurs bétails et leur fit éprouver une grande défaite ainsi David délivra les habitants de Keïla Lorsqu'Abiata fils d'Achimélec s'enfuit vers David à Keïla il descendit ayant en main les phodes Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit Dieu le livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens David ayant eu connaissance du mauvais dessin que Saül projetait contre lui dit au sacrificateur à Biathar apporte les phodes et David dit éternel Dieu d'Israël ton serviteur apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains Saül descendra comme ton serviteur l'a appris éternel Dieu d'Israël daigne le révéler à ton serviteur et l'éternel répondit il descendra David dit encore les habitants de Keïla me livreront-ils moi et mes gens entre les mains de Saül et l'éternel répondit ils te livreront alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ six cents hommes ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent Saül informé que David s'était sauvé de Keïla suspendit sa marche David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph Saül le cherchait toujours mais Dieu ne le livra pas entre ses mains David voyant Saül en marche pour attenter à sa vie se teint au désert de Ziph dans la forêt ce fut alors que Jonathan fils de Saül se leva et alla vers David dans la forêt il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit ne crains rien car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas tu règneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi Saül mon père le sait bien aussi ils firent tous deux alliance devant l'éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Guibéa et dire David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts dans la forêt sur la colline de Aquila qui est au midi du désert descendons au roi puisque c'est là tout le désir de ton âme et à nous de le livrer entre les mains du roi Saül dit que l'éternel vous bénisse de ce que vous ayez pitié de moi allez je vous prie prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu car il est m'a-t-on dit fort rusé examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache puis revenez vers moi avec quelque chose de certain et je partirai avec vous s'il est dans le pays je le chercherai parmi tous les milliers de Judas ils se levèrent dont et allèrent à Zip avant Saül David et ses gens étaient au désert de Mahon dans la plaine au midi du désert Saül partit avec ses gens à la recherche de David et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon Saül l'ayant appris poursuivit David au désert de Mahon Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne David fuyaient précipitamment pour échapper à Saül mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux lorsqu'un messager vint dire à Saül hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins c'est pourquoi l'on appela ce lieu Sela Hamashlekot le premier livre de Samuel chapitre 24 de là David monta vers les lieux forts d'Angedi où il demeura lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins on vint lui dire voici David est dans le désert d'Angedi Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds David et ses gens étaient au fond de la caverne les gens de David lui dirent voici le jour où l'éternel te dit je livre ton ennemi entre tes mains traite-le comme bon te semblera David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül après cela le coeur lui bâtit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül et il dit à ces gens que l'éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'éternel une action telle que de porter ma main sur lui car il est loin de l'éternel par ces paroles David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin après cela David se leva et sortit de la caverne il se mit alors à crier après Saül ô roi mon Seigneur Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna David dit à Saül pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent voici David cherche ton malheur tu vois maintenant de tes propres yeux que l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne on m'excitait à te tuer mais je t'ai épargné et j'ai dit je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'éternel vois mon père vois donc le pan de ton manteau dans ma main puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie l'éternel sera juge entre moi et toi et l'éternel me vengera de toi mais je ne porterai point la main sur toi des méchants vient la méchanceté dit l'ancien proverbe aussi je ne porterai point la main sur toi contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche qui poursuis-tu un chien mort une puce l'éternel jugera et prononcera entre moi et toi il regardera il défendra ma cause il me rendra justice en me délivrant de ta main lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles Saül dit est-ce bien ta voix mon fils David et Saül éleva la voix et pleura et il dit à David tu es plus juste que moi car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi puisque l'éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué si quelqu'un rencontre son ennemi le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin que l'éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour maintenant voici je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains jure-moi donc par l'éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père David le jura à Saül puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort 1er livre de Samuel chapitre 25 Samuel mourut tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Ramah ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel il avait trois mille brebis et mille chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail c'était une femme de bon sens et belle de figure mais l'homme était dur et méchant dans ses actions il descendait de Caleb David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis il envoya vers lui dix jeunes gens auxquels il dit montez à Carmel et allez auprès de Nabal vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi pour la vie sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs or tes bergers ont été avec nous nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel demande-le à tes serviteurs et ils te le diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie donne donc je te prie à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main lorsque les gens de David furent arrivés ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David puis ils se turent Nabal répondit aux serviteurs de David qui est David et qui est le fils d'Isaïe il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître et je prendrai mon pain mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où les gens de David rebroussèrent chemin ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée et David aussi saignit son épée et environ quatre cents hommes montèrent à sa suite il en resta deux cents près des bagages un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail femme de Nabal voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés et pourtant ces gens ont été très bons pour nous ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs ils nous ont nuit et jour servis de murailles tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux sache maintenant et vois ce que tu as à faire car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on ose lui parler Abigail prit aussitôt deux cents pains deux outres de vin cinq pièces de bétail à prêter cinq mesures de grains rôties cent masses de raisins secs et deux cents de figues sèches elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs passez devant moi je vais vous suivre elle ne dit rien à Nabal son mari montée sur un âne elle descendit la montagne par un chemin couvert et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra David avait dit c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède il m'a rendu le mal pour le bien que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal Lorsqu'Abigail aperçut David elle descendit rapidement de l'âne tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre puis se jetant à ses pieds elle dit à moi la faute mon seigneur permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante que mon seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme à Nabal car il est comme son nom Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie et moi ta servante je n'ai pas vu les gens que mon seigneur a envoyés maintenant mon seigneur aussi vrai que l'éternel est vivant et que ton âme est vivante c'est l'éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main que tes ennemis que ceux qui veulent du mal à mon seigneur soient comme Nabal accepte ce présent que ta servante apporte à mon seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon seigneur pardonne je te prie la faute de ta servante car l'éternel fera à mon seigneur une maison stable pardonne car mon seigneur soutient les guerres de l'éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie l'âme de mon seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'éternel ton Dieu et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis lorsque l'éternel aura fait à mon seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël mon seigneur n'aura ni remords ni souffrance de coeur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être venger lui-même et lorsque l'éternel aura fait du bien à mon seigneur souviens-toi de ta servante David dit à Abigail béni soit l'éternel le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre béni soit ton bon sens et béni sois-tu toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main mais l'éternel le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant et si tu ne te fusse hâté de venir au devant de moi il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit monte en paix dans ta maison vois j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli Abigail arriva auprès de Nabal et voici il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi il avait le coeur joyeux et il était complètement dans l'ivresse elle ne lui dit aucune chose petite ou grande jusqu'à la lumière du matin mais le matin l'ivresse de Nabal s'étant dissipée sa femme lui raconta ce qui s'était passé le coeur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre environ dix jours après l'éternel frappa Nabal et il mourut David David apprit que Nabal était mort et il dit béni soit l'éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal l'éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête David David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme elle se leva se prosterna le visage contre terre et dit voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon seigneur et aussitôt Abigail partit monté sur un âne et accompagné de saint jeune fille elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme David avait aussi pris Aquinoam de Gisraël et toutes les deux furent ses femmes et Saül avait donné sa fille Michal femme de David à Palti de Galim fils de Laïche premier livre de Samuel chapitre 26 les Ziphiens alertent auprès de Saül à Guibéa et dire David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec trois mille hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph il campa sur la colline de Aquila en face du désert près du chemin David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé et il vit la place où couchait Saül avec Abner fils de Ner chef de son armée Saül couchait au milieu du camp et le peuple était campé autour de lui David prit la parole et s'adressant à Achimélech Etien et à Abiscaï fils de Tseruja et frère de Joab il dit qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül et Abiscaï répondit moi je descendrai avec toi David et Abiscaï allèrent de nuit vers le peuple et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp et sa lance était fixée en terre à son chevet Abner et le peuple étaient couchés autour de lui Abiscaï dit à David Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains laisse moi je te prie le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir mais David dit à Abiscaï ne le détruit pas car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'éternel et David dit l'éternel est vivant c'est à l'éternel seul à le frapper soit que son jour vienne et qu'il meure soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse loin de moi par l'éternel de porter la main sur loin de l'éternel prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous en David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül et ils s'en allèrent personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien et personne ne se réveilla car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'éternel les avait plongés David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du camp et il cria au peuple et à Abner fils de Ner Ne répondras-tu pas Abner ? Abner répondit Qui es-tu toi qui pousses des cris vers le roi ? Et David dit à Abner N'es-tu pas un homme et qui est-on pareil en Israël ? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître ? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître Ce que tu as fait là n'est pas bien L'éternel est vivant Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître sur loin de l'éternel Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet Saûl reconnut la voix de David et dit Est-ce bien ta voix mon fils David ? Et David répondit C'est ma voix au roi mon Seigneur Et il dit Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur ? Qu'ai-je fait ? Et de quoi suis-je coupable ? Que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur Si c'est l'éternel qui t'excite contre moi qu'il agrée le parfum d'une offrande Mais si ce sont des hommes qu'ils soient maudits devant l'éternel puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'éternel et qu'ils me disent va servir des dieux étrangers Oh ! que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'éternel car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perdrie dans les montagnes Saül dit J'ai péché reviens mon fils David car je ne te ferai plus de mal puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux j'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute David répondit Voici la lance du roi que l'un de tes gens vienne la prendre L'éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité car l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'éternel et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'éternel et il me délivrera de toute angoisse Saül dit à David Sois béni mon fils David tu réussiras dans tes entreprises David continua son chemin et Saül retourna chez lui Le premier livre de Samuel chapitre 27 David dit en lui-même Je périrai un jour par la main de Saül il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël ainsi j'échapperai à sa main et David se leva lui et les six cents hommes qui étaient avec lui et ils passèrent chez Akish fils de Mahoc roi de Gath David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish ils avaient chacun leur famille et David avait ses deux femmes Akinoam de Gisraël et Abigaïl de Carmel femme de Nabal Saül informé que David s'était enfui à Gath cessa de le chercher David dit à Akish si j'ai trouvé grâce à tes yeux qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale et ce même jour Akish lui donna Cyclag c'est pourquoi Cyclag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'un an et quatre mois David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéchuriens les Guérziens et les Amalécites car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Chure jusqu'au pays d'Egypte David ravageait cette contrée il ne laissait en vie ni homme ni femme et il enlevait les brebis les bœufs les ânes les chameaux les vêtements puis s'en retournait et allait chez Akish Akish disait où avez-vous fait aujourd'hui vos courses et David répondait vers le midi de Juda vers le midi des Jérachméélites et vers le midi des Kéniens David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gathe car pensait-il il pourrait parler contre nous et dire ainsi a fait David et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins Akish se fiait à David et il disait il se rend au Dieu à Israël son peuple et il sera mon serviteur à jamais le premier livre de Samuel chapitre 28 en ce temps là les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël Akish dit à David tu sais que tu viendras avec moi à l'armée toi et tes gens David répondit à Akish tu verras bien ce que ton serviteur fera et Akish dit à David aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne Samuel était mort tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa à la vue du camp des Philistins Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point ni par des songes ni par l'urime ni par les prophètes et Saül dit à ses serviteurs cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter ses serviteurs lui dirent voici à Andor il y a une femme qui évoque les morts alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes ils arrivèrent de nuit chez la femme Saül lui dit prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai la femme lui répondit voici tu sais ce que Saül a fait comment il a retranché du pays ce qui évoque les morts et ce qui prédise l'avenir pourquoi donc t'as eu un piège à ma vie pour me faire mourir Saül lui jura par l'Éternel en disant l'Éternel est vivant il ne t'arrivera point de mal pour cela la femme dit qui veux-tu que je te fasse monter et il répondit fais-moi monter Samuel lorsque la femme vit Samuel elle poussa un grand cri et elle dit à Saül pourquoi m'as-tu trompé tu es Saül le roi lui dit ne crains rien mais que vois-tu la femme dit à Saül je vois un dieu qui monte de la terre il lui dit quelle figure a-t-il et elle répondit c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna Samuel dit à Saül pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter Saül répondit je suis dans une grande détresse les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire Samuel dit pourquoi donc me consultes-tu puisque l'éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi l'éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part l'éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains il a donné à un autre à David tu n'as point obéi à la voix de l'éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère voilà pourquoi l'éternel te traite aujourd'hui de cette manière et même l'éternel livrera Israël avec toi entre les mains des philistins demain toi et tes fils vous serez avec moi et l'éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des philistins aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi depuis il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit la femme vint auprès de Saül et le voyant très effrayé elle lui dit voici ta servante a écouté ta voix j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante et laisse moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route mais il refusa et dit je ne mangerai point ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent et il se rendit à leurs instances il se leva de terre et s'assit sur le lit la femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer et elle prit de la farine la pétrie et en cuisie des pains s'enleva elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs et ils mangeaient puis s'étant levés ils partirent la nuit même le premier livre de Samuel chapitre 29 les philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël campa près de la source de Gisraël les princes des philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish les princes des philistins dirent que font ici ces hébreux et Akish répondit au prince des philistins n'est-ce pas David serviteur de Saül roi d'Israël il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour mais les princes des philistins s'irritèrent contre Akish et lui dire renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen des têtes de nos gens n'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant Saül a frappé ses milles et David s'est dit mille Akish appela David et lui dit l'éternel est vivant tu es un homme droit et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour mais tu ne plais pas au prince retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des philistins David dit à Akish mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi Akish répondit à David je le sais car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu mais les princes des philistins disent il ne montra point avec nous pour combattre ainsi lève-toi de bon matin toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des philistins et les philistins montèrent à Gisraël le premier livre de Samuel chapitre 30 lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag avec ses gens les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag ils avaient détruit et brûlé Tziklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands ils n'avaient tué personne mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée et leur femme leur fils et leur fille étaient emmenés captifs alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voie et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer les deux femmes de David avaient été emmenées Akinoam de Gisraël et Abigail de Carmel femme de Nabal David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme chacun à cause de ses fils et de ses filles mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu il dit au sacrificateur Abiatar fils d'Achimélec apporte-moi donc les phodes Abiatar apporta les phodes à David et David consulta l'éternel en disant poursuivrai-je cette troupe l'atteindrai-je l'éternel lui répondit poursuis car tu atteindras et tu délivreras et David se mit en marche lui et les six cents hommes qui étaient avec lui ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière David continua la poursuite avec quatre cents hommes deux cents hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bézor ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David ils lui firent manger du pain et boire de l'eau et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs après qu'il eut mangé les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits David lui dit à qui es-tu et d'où es-tu il répondit je suis un garçon égyptien au service d'un homme malécite et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade nous avons fait une invasion dans le midi des Kéréthiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb et nous avons brûlé Tziklag David lui dit veux-tu me faire descendre vers cette troupe et il répondit jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe il lui servit ainsi de guide et voici les amalécites étaient répandus sur toute la contrée mangeant buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent David sauva tout ce que les amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes il ne leur manqua personne ni petit ni grand ni fils ni fille ni aucune chose du butin ni rien de ce qu'on leur avait enlevé David ramena tout et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient c'est ici le butin de David David arriva auprès des deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent puisqu'ils ne sont pas venus avec nous nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé sinon à chacun sa femme et ses enfants qu'il les emmène et s'en aillent mais David dit n'agissez pas ainsi mes frères au sujet de ce que l'éternel nous a donné car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous et qui vous écouterait dans cette affaire la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages ensemble ils partageront et il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël de retour à Tziklag David envoya une partie du butin aux anciens de Judas à ses amis en leur adressant ses paroles voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'éternel il fit ainsi des envois à ceux de Béthel à ceux de Ramoth du Midi à ceux de Jathir à ceux d'Aroher à ceux de Sifmot à ceux d'Esktémoa à ceux de Rakhal à ceux des villes des Jérachmeït à ceux des villes des Kéniens à ceux de Orma à ceux de Korachan à ceux d'Atak à ceux d'Ebron et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus Le premier livre de Samuel chapitre 31 Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan Abinadab et Malkichua fils de Saül L'effort du combat porta sur Saül les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement Saül dit alors à celui qui portait ses armes tire ton épée et m'en transperce de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages celui qui portait ses armes ne voulut pas car il était saisi de crainte et Saül prit son épée et se jeta dessus celui qui portait les armes de Saül le voyant mort se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses trois fils celui qui portait ses armes et tous ses gens ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite et les Philistins allèrent s'y établir le lendemain les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes puis ils firent annoncer ses bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-cham lorsque les habitants de Jabès en Galahad apprirent comment les Philistins avaient traité Saül tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit ils arrachèrent des murs de Beth-cham le cadavre de Saül et ceux de ses fils puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent ils prirent leurs eaux et les enterrèrent sous le tamarisque à Jabès et ils jeûnèrent sept jours Jeûnne donc Sous-titrage ST' 501